Hello ! Je fais encore une petite pause sur YouTube, je voulais juste vous envoyer ce petit message rapidement puisqu'il y a pas mal d'actualités et je voulais tout simplement rebondir dessus et vous les présenter. La première, c'est que j'ai mis à jour mon site WordPress. Donc j'ai tout simplement pour les petits curieux changé de thème. Je suis passé de cadence thème à Bloxy. J'aime bien tester de nouvelles choses et quand je change de thème, j'aime bien du coup faire des refontes, m'interroger sur l'organisation, comment je peux améliorer les choses. D'ailleurs, la dernière chose qui reste à changer sur ce site, je trouve, d'un point de vue vraiment refonte, ça va être la page d'accueil. Donc c'est quelque chose que j'aimerais aussi changer, optimiser en tout cas. Et j'aimerais peut-être que je vais le documenter. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait de voir comment je m'y prends pour faire une refonte, une optimisation de ma page d'accueil. Mais voilà concrètement ce qui risque encore de changer un petit peu sur le site. Vous verrez qu'il y a une organisation plus simple, qu'il y a une façon du coup de tout est regroupé dans l'onglet le blog, que j'ai mis aussi un peu plus en avant parce que je prône dans mes formations. Ce qui est important et dans mes vidéos, dans tous mes contenus, c'est vraiment l'accès aux objectifs principaux de vos sites. Il y a l'onglet formation, ça on va en reparler. Et il y a l'onglet un projet, un contact. Donc voilà, l'idée c'est ça. C'est d'abord mettre en avant ces deux éléments. Puis le blog qui, comme il est grand pour ma part, a quand même été organisé en sous-pages, en sous-catégories, avec un petit menu fil d'Ariane pour s'y retrouver facilement et des sous-menus à chaque endroit. Également l'accès depuis certaines pages sur le site dans le footer. Donc vous retrouverez toutes les vidéos là. Un gros travail a aussi été fait pour rattraper tout le retard qu'il y avait parce qu'il y avait des vidéos qui n'étaient que sur YouTube et d'autres qui n'étaient pas sur le site. Donc maintenant toutes les vidéos qui sont sur YouTube sont sur le site. Ça paraît évident, mais ce n'était pas le cas avant. Donc là il y a un gros travail de fait aussi de ce côté-là, d'un point de vue contenu. Et voilà, point de vue rapidité aussi, il est plus rapide qu'avant. Donc voilà un petit peu pour les nouveautés esthétiques et ergonomiques du site. Maintenant, d'un point de vue contenu, vous voyez que j'ai bien mis en avant l'onglet formation. Pourquoi ? Parce que j'ai une nouvelle formation à vous proposer. Tiens, elle va tourner ici, je vais vous la mettre pour que vous puissiez y voir un petit peu. Je vous mets la vidéo ici si vous voulez en savoir plus autour de cette formation. Mais c'est une formation qui reprend les bases de WordPress, vraiment les bases de la base. Et c'est très intéressant, pourquoi ? Parce que vous savez bien que sur cette chaîne, j'ai beaucoup parlé d'Elementor, un petit peu de WordPress. Mais qu'au final, Elementor a besoin de WordPress pour tourner. Et que n'importe quel outil a besoin de WordPress pour tourner. Et n'importe quel plugin, n'importe quel thème. Et ça me semblait important du coup de faire vraiment un gros point sur WordPress. Sauf que vous me connaissez, je ne fais pas les choses à moitié. Et du coup, j'ai fait une formation de près de 18 heures sur WordPress à chaque fois. Vous me connaissez avec les petits PDF qui vont bien. Il y a presque 180, il y a plus de 190 pages de PDF, c'est un truc de ouf. J'ai mis trois mois dessus. Voilà, j'ai joué un juillet, août. Ensuite, septembre, il y a eu la rentrée, il y a eu pas mal de choses. Donc, voilà, une grosse, grosse formation. Il y a eu aussi des petits ajouts, des petits ajouts de modifications. Tout ça de la dernière minute pour vraiment que tout soit nickel. Et c'est donc une formation sur les fondamentaux de WordPress qui ne parlera pas d'Elementor. Mais qui est la première pierre de mon nouvel écosystème de formation. Je vous le dis maintenant. Ça fait un peu bizarre de se voir en double. Mais je vous le dis maintenant, l'idée c'est que toutes les formations soient repensées. Donc, on commence par la base, c'est normal. On commence par WordPress. Ensuite, bien sûr, j'ai des gens qui m'ont demandé en commentaire. Vous inquiétez pas, elle arrive. La formation sur Elementor, ça sera la suite, tout simplement. Donc, vous aurez une nouvelle formation sur Elementor pour ceux qui l'ont déjà acheté. Elle sera mise à jour. Et puis, pour les autres, vous aurez une nouvelle formation à disposition. C'est ce que maintenant, pour l'instant, puisqu'il faut la mettre à jour, elle n'est pas accessible. Mais dès qu'elle est accessible, ça sera dispo pour tout le monde. Il y aura ensuite des formations sur le SEO. Voilà, c'est vraiment la première pierre. Je suis déjà super fier. Ce sera la plus longue aussi, je vous rassure. Celles d'après seront normalement plus courtes. Mais je voulais vraiment brosser, elle s'appelle WordPress 360, faire le tour de WordPress. C'est vraiment l'idée de cette formation-là pour vous proposer un maximum de contenu. Et pouvoir parler aussi de tout ce qui n'était pas des CJ Elementor, mais qui sont importants. Le SEO, les performances, le légal, le marketing, la conception de son site. Voilà, tout défile là. Et vous avez encore une fois ici accès à la vidéo. Je vous laisse regarder la vidéo si ça vous intéresse pour savoir ce qu'il y a derrière. Et sachez qu'il y a une promo, si vous regardez cette heure-ci, l'information et la vidéo à laquelle elle sort en tout cas. Vous avez une promo qui vous permet de bénéficier d'un tarif de lancement jusqu'à mardi 1er novembre. Voilà, après c'est fini. Donc écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ces nouveaux projets vous excitent. Dites-moi si vous voulez voir dans les prochaines vidéos, pourquoi pas, mon optimisation de la home page. Vous verrez que j'ai peut-être des choses qui vont vous surprendre, des choses très traditionnelles, des choses qui vont peut-être vous surprendre aussi un petit peu sur la conception. Je pense que ce sera une grosse vidéo. Et dingue le sujet sur ça, puisqu'on est quand même sur la chaîne YouTube, je voulais vous tenir au courant. Aujourd'hui, il y a une chose de sûre sur la chaîne YouTube, parce que la pause permet aussi de réfléchir un petit peu, de prendre du recul. Il y a une chose de sûre, c'est que je vais arrêter de faire une vidéo toutes les semaines. Après, quel format vont prendre les nouvelles vidéos ? C'est encore en cours de réflexion, parce que ce sera des vidéos courtes, des vidéos moyennes, des vidéos longues. Je verrai. Je vais essayer d'ajouter du montage, d'ajouter des effets. Chose que je n'avais pas trop jusqu'ici. Donc ça prendra plus de temps. Et de toute façon, les retours qui ont été faits, les vues tout simplement, qui permettent aussi de valider des concepts sur YouTube, n'ont pas été spécialement là. Alors que j'ai posté des vidéos toutes les semaines pendant juillet-août. Je sais que c'était la pire période pour poster, mais je me suis dit, tiens, on va essayer. On ne sait jamais. Laissons à l'algorithme l'idée de dire que je suis régulier. Et franchement, ça ne me permet pas d'obtenir plus d'abonnés que quand je n'en poste pas une par semaine. Oui, ça permet d'être régulier, mais ce n'est pas concluant d'un point de vue du temps que j'investis, du temps que je passe dessus. Et puis vous vous rendez bien compte qu'en même temps que de faire une grosse, grosse formation, continuer YouTube sur un rythme normal, c'est très compliqué. Donc pour l'instant, et tant que les autres formations ne seront pas sorties, PS, l'objectif, c'est de tout sortir avant la nouvelle année, fin décembre. Mais voilà, tant que tout n'est pas sorti, de toute façon, on n'ira pas sur un rythme, on ne retrouvera pas le rythme d'avant. Et de toute façon, c'est bien de changer aussi un petit peu, donc pour être tenu au courant, et pour voir un petit peu mes avancées sur YouTube, et les nouvelles vidéos qui sortent, qui j'espère seront quand même plus quali, je veux aussi du montage, je veux plus d'éditing, je veux plus d'effet, je veux plus, pas effet pour faire joli, on a des zooms sur l'écran pour bien vous montrer les choses. Je veux aussi des accompagnants avec des PDF, tout ça, ça va prendre du temps, donc ça ne sera plus une vidéo par semaine, c'est clair. Et ça ne sera peut-être pas sur toutes les vidéos, mais sur certaines vidéos, j'aimerais vraiment aller jusque-là, en fait. Donc, les amis, abonnez-vous, voilà, c'est la dernière chose que je voulais vous dire, pour être tenu au courant des nouvelles sorties. Si vous ne voulez pas voir la nouvelle formation, qui entre nous est une grosse formation, qui est bien complète, libre à vous, si vous connaissez déjà WordPress, il n'y a pas de souci, vous pouvez tout à fait passer outre, mais abonnez-vous si vous ne l'êtes pas, parce qu'il va y avoir des nouvelles vidéos qui vont sortir, je ne sais pas quand, mais qui, elles aussi, vont envoyer du lourd, et je pense qu'il y aura peut-être plus aussi de vidéos sur WordPress, puisque je reprendrai des petits fragments de l'information pour vous les présenter. Voilà ce que je voulais vous dire, écoutez, prenez soin de vous, allez, je vous laisse cliquer ici pour aller voir la vidéo qui va parler de la nouvelle formation sur WordPress, et quant à moi, je vous dis à très vite, ciao ciao !